Salut Youtube, ça fait longtemps, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, je vous promets, il y en a des nouvelles qui arrivent sur la chaîne, vous allez voir, ça va être trop bien. J'ai envie de vous raconter ces moments où dans le passé, j'ai supprimé les données en production sans vraiment faire exprès. Alors c'est 3 petites histoires, les 2 premières c'est mon expérience personnelle, la 3ème c'est pas moi qui ai fait la connerie, mais j'étais en contact avec la personne qui a fait la connerie. En conclusion de la vidéo, bien sûr je vous donnerai quelques petites astuces à mettre en place pour éviter que ça soit vraiment la merde, et aussi quoi faire pour éviter de faire des conneries. Même si il n'y a pas de baguette magique, je vais pas vous montrer. Allez c'est parti pour la vidéo. C'était en 2014, la prescription. A l'époque, j'étais en train de construire mon premier classeur à double, tout se passait globalement bien. J'y connaissais pas grand chose, mais ça se passait bien. J'avais déjà fait de l'admin de serveurs, de machines pour des projets personnels, mais c'était la première fois que je faisais ça dans un cadre d'entreprise. J'étais dans une boîte où il y avait un département IT qui s'occupait de faire tout le provisionnement de machines. A l'époque, je viens de sortir de l'école, et comme je viens de le dire, j'avais fait un peu d'admin serveurs. Du coup, à ce moment là, j'appliquais ce qu'on appelle le Stack Overflow Driven Development pour résoudre mes problèmes Linux. Bon, j'essayais d'être innovant et tout, mais globalement, la plupart des problèmes Linux, c'est ce que je faisais. Jusqu'au jour où, en fait, globalement, tu casses tout sans trop t'en rendre compte. J'avais un cluster à double de quelques nœuds, donc quelques nœuds, ça veut dire moins d'une dizaine de serveurs à peu près, quelque chose comme ça. Et la manière dont ça fonctionne dans un cluster à double, il y a un nœud principal qui s'appelle le NameNode, qui organise le cluster. Puis un jour, j'ai eu un problème d'espace disk dans la partition principale. Le cluster était down parce qu'il n'y avait plus d'espace disk sur le NameNode. J'avais une partition qui était trop remplie, j'étais pas en capacité d'étendre cette partition parce que j'avais pas le droit de le faire. Dans le SlashUSR, je pouvais plus rien mettre parce qu'il n'y avait plus d'espace disk, j'arrivais plus à rien supprimer, tout était bloqué. Du coup, ce que je me suis dit, c'est je copie le dossier SlashUSR dans une nouvelle partition, puis je supprime le dossier SlashUSR, et ensuite, je mets un lien symbolique entre SlashUSR et ma nouvelle partition. Le problème, c'est que quand tu supprimes SlashUSR, SlashBin, tu perds tous les binaires de ta machine. Tous les binaires, ça veut dire que tu perds toutes les commandes Linux. Donc tu ne peux plus copier, tu ne peux plus supprimer, tu ne peux plus rien faire. Une fois que tu as supprimé le dossier des binaires, dans ce dossier des binaires-là se trouve la commande sudo. La commande sudo, c'est la commande qui permet d'être super administrateur. La commande sudo a un mécanisme qui la protège, qui est que si elle n'a pas été créée d'une certaine manière, alors la commande sudo ne marche pas. Donc je m'étais enfermé en dehors de ma machine, donc je n'avais plus de commande système, je ne pouvais plus avoir les droits-route sur la machine, je ne pouvais plus rien faire. Du coup, ça a été un effet de option. J'ai dû redemander une installation de cette machine-là, du coup j'ai dû refaire une installation de mon cluster Hadoop. Bon, j'avais le seum. Ce qu'il faut retenir de ce problème-là, c'est qu'une petite connerie par effet papillon va en entraîner plein d'autres. Le deuxième truc, c'est que quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu as tendance à copier sur Internet, mais sauf que quand tu copies sur Internet, en général, les effets de bord ne sont pas expliqués. Et le dernier point, de toute façon, c'est des choses qui arrivent, et il ne faut pas essayer de résoudre les trucs dans son coin, parce que quand il y a de la merde, il vaut mieux en parler à quelqu'un, et essayer de le faire à plusieurs que de le faire tout seul. Allez, on passe à la connerie d'après. Alors, la connerie numéro 2, elle est vraiment spéciale, parce que c'est la plus belle, c'est la plus grosse, c'est celle dont je suis totalement le moins fier. A l'époque, j'étais responsable d'un cluster Hadoop, dans une petite équipe data de 7 personnes. On gérait notre cluster Hadoop nous-mêmes, le cluster est dans la salle serveur, au fond du couloir. Tout se passait vraiment très bien avec ce cluster. Dans les faits, il était assez performant. On va dire la routine en termes de flux de données. La donnée arrivait le matin, on faisait des calculs le matin pour mettre à dispo la donnée dans les reportings pour la journée. Tout se passait vraiment très bien. Puis un dimanche matin, je me lève, j'ouvre Slack, et je me dis, bon, de toute façon, ça a doux de bien se passer ce week-end, pas de problème. Malheur. J'ouvre Slack, et là, tout était planté. De toute façon, c'est normal que des jobs plantent. Ça arrive, c'est déjà arrivé, donc on a juste à aller débug, à aller creuser, et voir l'erreur qu'il y a derrière. Je commence à creuser, et les erreurs disent, il manque un dossier dans HDFS. Je croise un petit peu plus. Et en fait, le dossier qui manque, c'est le dossier qui s'appelle SlashData. Je commence un petit peu à m'interroger, et à me dire, c'est pas un petit dossier qui manque, là ? Il manque le dossier principal des données. C'est quand même assez étonnant qu'il manque ce dossier-là. Du coup, en creusant un petit peu plus, je vois, dans l'historique, que quelqu'un a supprimé le dossier SlashData. La commande, c'était HDFSFS-RM SlashData. Globalement, je vois ça dans les logs. Du coup, je mets sur Slack, quelqu'un a supprimé le dossier SlashData, c'est qui qui a fait ça ? Et puis, je continue à le chercher. Et en fait, c'était moi. Ouais, c'était moi. Encore aujourd'hui, je sais pas ce qu'il s'est passé. J'avais pas bu, j'étais en pleine possession de mes moyens. Ça me fait encore rire aujourd'hui, parce que je comprends toujours pas qu'est-ce qu'il s'est passé dans mon cerveau à ce moment-là. Le dimanche, quand je me rends compte du problème, j'essaye de voir si la donnée est quelque part. La donnée est nulle part. Du coup, il faut que je relance ce qu'on appelle le backfill. Donc, je relance le rattrapage de toute la donnée depuis le début de l'histoire pour que les chiffres soient là le lundi. Ça n'a pas marché juste le dimanche. Ça m'a pris 2-3 jours à résoudre ce problème-là. Dans les faits, on a réussi parce qu'il y avait des données un peu partout à récupérer 80%, je pense, du volume de la donnée. Mais il y a quand même 20% qu'on a perdu à tout jamais avec ma connerie. Si je peux même détailler un peu plus, dans Hadoop, il y a un mécanisme qui, lorsque vous supprimez un fichier, le met dans la corbeille. Et la corbeille, elle se nettoie après un certain temps. Le time-out de la corbeille, donc le moment où la corbeille décide de supprimer, c'était 24 heures. C'était paramétré à 24 heures. Et je me suis rendu compte du problème 30 heures après, quelque chose comme ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est, première chose, toujours avoir le date sur les commandes, éventuellement avoir des alertes pour les commandes qui sont risquées, pour pouvoir être alerté si vous faites des commandes destructives, qu'il y ait des alertes qui soient envoyées à toute l'équipe pour dire « telle personne a fait tel truc destructif, vite, il faut faire quelque chose ». Toujours avoir des backups. Le backup, ce n'est jamais la priorité jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et le dernier point, c'est ne jamais donner tous les pouvoirs à un data engineer tout seul. S'il y a des managers ou des leads d'équipe qui m'écoutent, ou des personnes un peu seniors, un des trucs qui m'a aidé à résoudre le problème, c'est que mon manager me faisait confiance sur la résolution, l'équipe aussi, et n'était pas là pour me blâmer. On en débat une fois que l'erreur est résolue, mais tant que l'erreur n'est pas résolue, on ne blâme pas, on cherche à résoudre, on applique une méthode de résolution, et tant que ce n'est pas résolu, on ne fait pas de post-mortem, on fait le post-mortem plus tard. Et même, j'étais dans un environnement de non-confiance où, bon, j'ai fait une connerie, bon, bah, tu la rattrapes, et tu fais tout ce que tu peux pour la rattraper. De toute façon, les données, elles sont perdues, elles sont perdues, essaie de rattraper au maximum. Je vais parler d'une connerie que je n'ai pas faite, mais que quelqu'un, dans mon équipe, a faite quand j'étais dans une entreprise. Si tu regardes cette vidéo, je pense à toi. Donc à ce moment-là, je suis encore dans une nouvelle entreprise, et tout se passe bien, comme d'hab. De toute façon, à chaque fois qu'on fait une connerie, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et puis, un élément perturbateur arrive. Et là, à ce moment-là, c'est un message sur Slack de quelqu'un qui dit « Metabase n'est pas accessible ». Pour ceux qui ne connaissent pas, Metabase, c'est un outil de visualisation de données. En général, quand les gens disent sur Slack « Metabase n'est pas accessible », à ce moment-là, on a l'habitude de dire « Est-ce que tu es bien sur le VPN ? » Personnellement, je fais un petit check, et je regarde si Metabase est en effet plus accessible. C'est bien vrai, le serveur ne renvoie plus rien. Et donc, dans cette époque pré-Covid, on était encore dans un open space, et je me retourne. Et stupeur ! Je vois que les logs du terminal et que la commande exécutée, c'est Terraform Destroy. Pour ceux qui ne savent pas, Terraform, c'est un outil qui permet de « Terraformer », c'est-à-dire, avec du code, configurer une architecture cloud. Ça nous permet de décrire toutes les ressources que l'on veut exécuter. Le gros problème de Terraform, dans notre cas, c'est que toute notre architecture cloud Google était décrite dans du code, et que si on fait Terraform Destroy de cette architecture cloud, ça détruit toute notre architecture cloud. Et donc, là, c'est un peu le branle-bas de combat. Le problème arrive un peu avant midi, si je me souviens bien, et toute notre archi venait de disparaître. Donc juste l'archi data, la plateforme data. Et donc, en fait, on avait perdu notre MetaBase, on avait perdu certains services que l'on faisait tourner. Mais le gros avantage de Terraform, c'est que si on fait Terraform Apply, tout revient. Dans l'ensemble, ce n'était pas un très gros problème. Ça nous a fait perdre quand même quelques heures de réparation. Je pense qu'on en a eu pour 3-4 heures pour tout remettre en place, même si MetaBase a pu revenir plus rapidement. Et c'est quand même un problème qui peut arriver quand on fait du Terraform. Et il faut essayer de s'en prémunir en n'autorisant personne à faire des Terraform Apply ou Destroy sur la production. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais vous partager quelques enseignements qui, selon moi, sont assez importants. Pour revenir sur ces 3 conneries, j'avais un rôle à chaque fois différent et une expérience dans le métier de la programmation et du Data Engineering et de l'administration aussi différente. Sur la première connerie, j'étais junior et je n'ai pas vraiment révolué mon problème. J'ai demandé à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Sur la seconde connerie, j'étais plus expérimenté. J'ai dû réparer ma merde et l'annoncer à l'équipe. C'est une situation un peu plus délicate, mais il faut apprendre à l'affronter. Sur la troisième connerie, j'étais manager et donc j'ai dû gérer le problème en étant la personne plutôt rassurante qui accompagne pour la résolution. Je l'ai dit juste avant, c'est important de mettre ce cadre de confiance pour aider les personnes à résoudre les problèmes plus facilement. Selon moi, il y a quelques petites choses qui sont importantes à faire. La première, c'est ne pas céder sous la panique. C'est plus facile et de faire qu'à faire. La deuxième chose, c'est ne jamais blâmer une personne. Surtout, ne pas blâmer la personne qui a cassé et qui doit réparer. Le message derrière ça, c'est s'il y a eu un souci, c'est que c'est l'équipe qui l'a laissé arriver, ce n'est pas la personne. Techniquement, il faut faire de l'infrastructure à code. Il faut faire des backups. Il faut faire des backups. Et il faut aussi faire des backups. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'ai supprimé les données en prod. J'espère que ça vous a plu. C'était plus une vidéo en story time où j'essaye de raconter mon expérience. Je pense que je vais en faire d'autres comme ça d'ici la fin de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à me dire si ce genre de problème, ça vous est déjà arrivé en commentaire. Voilà, je vous fais des bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501